Les recherches faites par les scientifiques camerounais sur l'herbe du Laos Nous avons le plaisir de vous présenter les publications suivantes faites par des scientifiques camerounais sur l'herbe du Laos Nom commun Fleurie Noël, herbe du Laos Nom latin Chromolana odorata De la famille et des astéracées Nom espagnol, hierba de Shiva Nom africain camerounais, migbe, condangui Par un protocole d'essai présenté, le 12 juin 2019, au cours d'une animation scientifique à l'Institut de Recherche Agricole pour le Développement, Irad, à Yaoundé, capitale du Cameroun La chercheuse junior spécialisée en santé animale, Pierrette Ngo, Baebec, démontre à partir des travaux scientifiques disponibles que le recours à la plante Chromolana odorata, du nom scientifique, communément appelé migbe, condangui ou endogmo, c'est-à-dire celle qui écrase tout Peut efficacement contribuer à l'amélioration de la santé et du bien-être des animaux Mais ayant axé son travail sur la poule, Mme Ngo Baebec fait savoir que le Chromolana odorata est capable d'améliorer les qualités microbiologiques et organoleptiques des œufs ainsi que de la viande de poule Dans une démarche scientifique, en présence du directeur général adjoint de l'Irad, le Dr Francis Emmanuel Gommet, et bien de chercheurs seniors, l'expert junior en santé animale soutient que l'utilisation de cette espèce végétale est susceptible de réduire l'usage des antibiotiques en aviculture La jeune chercheuse va plus loin en développant comment l'introduction de la poudre de cette plante dans l'alimentation des poulets pourrait améliorer les conditions de productivité avicole et par conséquent, la production du poulet au Cameroun D'ailleurs, la scientifique fait savoir qu'il existe plusieurs travaux concluant que cette herbe magique possède bien de propriétés antiparasitaires, insecticides, antioxydantes, antidiabétiques, immunostimulantes, anticancéreuses, anti-inflammatoires, antivirales et anti-allergiques Cette plante qui pousse partout au Cameroun et accessible à tous sans aucune contrepartie financière a retenu notre attention pour ses diverses utilisations en pharmacopée traditionnelle, notamment dans le traitement des douleurs abdominales, des céphalées, du paludisme, de la typhoïde, du diabète et des blessures Justifie l'auteur du protocole d'essai qui, en attendant de faire l'objet d'une étude proprement dite, a été approuvée par les dirigeants de l'Irad Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin Cliquez sur j'aime et partagez autour de vous Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines publications Cliquez sur j'aime et partagez autour de vous Mettez sur j'aime et partagez autour de vous